Salut, j'espère que tu vas bien. Vidéo pour t'expliquer les différentes technologies que j'ai pu utiliser dans le cadre du développement de ma dernière application. Alors, ce n'était pas au courant. Dernièrement, j'ai développé une application qui s'appelle Stories.fam et notamment, je te délivre au fur et à mesure de toutes les prochaines vidéos et de toutes les vidéos qui sont passées les dernières semaines, toutes les différentes facettes du développement de cette application pour que tu puisses, de ton côté, t'enrichir de culture globale sur le développement informatique, sur le développement web et mobile d'ordre global et puis, en même temps, que tu puisses connaître un petit peu les différentes technos que l'on peut utiliser d'ordre global. Voilà, c'est une grosse veille technologique mais avec ma façon de penser, ma façon d'imaginer les choses, de concevoir les différentes applications. Bien évidemment, je n'ai pas toutes les connaissances du monde, donc n'hésite pas à aller dans les commentaires pouvoir rajouter, enrichir ces différentes vidéos de ton expérience, de ton retour ou tout simplement de tes questions. Allez, c'est parti ! On va commencer avec cette première vidéo qui va parler justement des différentes technologies front que j'ai pu mettre en place. Je vais t'en parler dans quelques instants mais sache qu'il va y avoir plusieurs petites vidéos comme ça, notamment la prochaine vidéo va parler de technologies BAC. La vidéo suivante va parler des technologies du côté de base de données. Et puis, après, par la suite, on va passer sur des infrastructures et puis sur du développement d'environnement pour pouvoir justement, enfin tout du moins sur la mise en place des environnements de développement et de production. Et puis, on va aussi parler de déploiement, etc. Donc, il y a plusieurs petites vidéos qui vont justement être à la suite. Donc, reste bien jusqu'à la fin de celle-ci parce que tu auras très certainement le lien de la prochaine vidéo à la fin de celle-ci pour pouvoir justement avoir une continuité dans tout ça. Et on va passer directement maintenant sur les technologies front. Alors, quelles sont les différentes technologies que j'ai pu utiliser ? La première technologie que j'ai pu utiliser du côté front et vraiment le côté le plus proche de l'utilisateur, c'est tout simplement Tailwind. Je ne sais pas si tu connais. C'est un framework CSS qui te permet justement de développer des interfaces graphiques qui sont plutôt bien foutues, je trouve. En tout cas, moi, j'aime bien. Et notamment, qui vont te permettre de développer d'une façon un petit peu différente de ce que l'on peut retrouver dans d'autres frameworks. Je vais prendre par exemple Bootstrap. Bootstrap qui est extrêmement connu des développeurs, qui est basé en fin de compte sur la customisation CSS d'un composant complet. C'est-à-dire que si demain, tu veux faire un menu, tu vas avoir un composant complet en CSS grâce à Bootstrap en mettant un certain nombre de classes sur un certain nombre de div, etc. Si tu veux développer une liste, concrètement, tu vas avoir par exemple un liste groupe ou un groupe liste, je ne me rappelle plus puisque ça fait longtemps que je n'ai pas fait du Bootstrap, mais tu vas avoir une classe CSS qui va être spécifique pour pouvoir customiser justement ce composant, un composant graphique que tu vas mettre dans ton interface web. Et notamment, ce composant graphique va déjà être pré-formaté au niveau justement de Bootstrap. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on reconnaît des fois des sites web qui sont orientés Bootstrap ou tout du moins qui ont une petite patte orientée Bootstrap par la suite. Même si tu peux customiser tout ça, tu vas quand même avoir une base de Bootstrap. Donc ça, c'est un gros avantage parce que ça te permet de développer des interfaces graphiques extrêmement rapidement et de façon très efficace. Et de l'autre côté, tu as par exemple des outils comme Tailwind qui sont des outils qui vont être plutôt basés sur les propriétés CSS. Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, tu ne vas pas développer un composant ou du moins, tu ne vas pas avoir des classes CSS pour rendre graphiquement un composant complet, mais c'est grâce à tes propriétés CSS. Par exemple, tu vas avoir une propriété block qui va te permettre de créer un block. tu vas avoir une propriété Marging qui est M par exemple. Et puis après, tu vas pouvoir choisir si tu mets de la marge à droite ou à gauche, mais qui va vraiment être spécifique à la classe Marging ou à la propriété Marging en CSS. Et donc, tu vas développer tes composants avec des propriétés CSS et non pas avec des classes qui vont créer des composants complets. Alors, c'est un avantage comme c'est un inconvénient. L'avantage, c'est que tu choisis en fin de compte la tronche de ton composant à propos de parler, contrairement à justement Bootstrap où concrètement, tu es un petit peu bridé par le framework. De l'autre côté, avec justement Tailwind, concrètement, tu vas pouvoir customiser au maximum ton composant graphique. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Comme je te disais, l'avantage, c'est que tu es beaucoup plus libre. L'inconvénient, c'est que concrètement, tu as plus de travail aussi à faire pour pouvoir designer un composant. Mais par contre, ça reste super intéressant et ça reste super flexible. L'autre, parmi ces avantages, l'avantage principal, c'est la customisation. L'autre inconvénient que l'on peut y voir, c'est que tu vas avoir un code HTML qui va être extrêmement verbeux. Parce que concrètement, quand tu vas mettre, par exemple, un effet de over plus un effet de over sur, par exemple, une différence entre les composants graphiques qui vont être visibles sur un téléphone mobile ou sur un site web. Après, tu vas faire l'aspect responsif, si tu ajoutes l'aspect responsif, si tu ajoutes les animations, si tu ajoutes les couleurs, les couleurs animées, etc., tu te retrouves, en fin de compte, avec un composant graphique, un code HTML qui va avoir l'attribut classe surchargé de classes, justement, qui sont associées à Tailwind. Donc, c'est un très, très bon framework. Par contre, de l'autre côté, tu peux avoir quand même quelques inconvénients. Je ne le connaissais pas du tout avant de concevoir cette application. je ne voulais pas utiliser du Bootstrap, je ne voulais pas utiliser d'autres frameworks que je connaissais déjà. L'idée, c'était aussi de monter un petit peu en compétence sur des technologies et je savais très bien que je n'allais pas passer énormément de temps à monter en compétence sur ce type de framework-là. néanmoins, c'est une très bonne surprise justement utilisée et ça te permet justement d'être vraiment le champ libre sur le développement de ton application. Donc, ça, c'est la première techno-front que j'ai pu utiliser. La deuxième techno-front que j'ai pu utiliser qui est aussi une techno-back en fin de compte, c'est LiveWire. Alors, si tu ne connais pas LiveWire, ça te permet de coder du JavaScript en PHP. Ça paraît un peu comment dire contre-intuitif comme ça, mais au fur et à mesure que tu l'utilises, ça devient extrêmement limpide et extrêmement facile à utiliser. Alors, ça n'embêche pas que tu ne peux pas coder en JavaScript, bien évidemment, tu as encore la main sur le JavaScript, mais de l'autre côté, tu vas pouvoir coder en fin de compte les différents événements, les différents composants graphiques de ton application par des petits blocs en PHP et notamment, ça, ça va te générer automatiquement, ça va se débrouiller tout seul pour générer le JavaScript qui va être associé. Ça te permet d'avoir en fin de compte un seul langage, en tout cas moi, pour le développement de cette application-là, ça c'était mon choix principal, je t'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mon objectif, c'est de réduire le nombre de langages de programmation sur un projet et notamment, au départ, j'étais parti par exemple pour du Flutter qui te permettait de développer aussi bien l'application mobile que web avec un seul et même langage de programmation, là, j'ai voulu faire la même chose notamment avec justement ce site web, stories.fan et donc j'ai choisi PHP en tant que technologie de base indirectement et par l'intermédiaire d'un framework qui s'appelle Laravel, j'ai utilisé le LiveWire qui me permet de décoder mes composants et quasiment tous mes composants uniquement en PHP et derrière, ça me permet de générer une interface interactive et notamment qui me permet justement de pouvoir afficher différents composants JavaScript à différents endroits de mon interface graphique de façon très dynamique. Donc, LiveWire, encore une fois, ce n'était pas une technologie que je connaissais, j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà vu quelques tutoriels sur YouTube dessus, donc j'avais déjà un petit peu cette idée, comment dire, ce focus sur ce framework-là pour pouvoir l'intégrer à cette application. Ce qui m'a fait réellement choisir LiveWire, encore une fois, c'est le fait de coder dans un seul langage de programmation. Alors, je parle un petit peu de BAC rapidement parce que concrètement, le LiveWire est très, très, très fortement couplé à Laravel. Ce qu'il faut savoir, c'est que Laravel intègre très facilement LiveWire dedans et notamment Laravel intègre aussi Vue.js. Donc, j'aurais pu très bien, connaissant bien Vue.js, j'aurais pu très bien utiliser du Vue.js. J'avais aussi une autre problématique justement sur ce site web-là, c'est qu'il me fallait une certaine partie du site web qui soit référençable. Si tu regardes bien quand tu partages un post sur un réseau social ou quand tu partages un post dans un groupe Discord de justement stories.fan, eh bien, tu vas avoir toutes les métadescriptions, les informations qui vont être visibles dans justement, soit sur un réseau social, soit sur un élément qui te permet de récupérer les informations de méta, de SEO. Et notamment, ce qui permet en même temps d'offrir une visibilité à l'utilisateur supplémentaire. Si tu fais un bon contenu, si tu fais un bon article, si tu fais une bonne vidéo, si tu as une visibilité assez poussée justement sur le web, eh bien, il y a de très fortes chances que les différents contenus que tu vas produire, enfin, que la personne va produire sur stories.fan, va être capable justement de les faire référencer sur Google et notamment d'être trouvés plus facilement. Donc, j'avais aussi un intérêt de SEO et notamment le fait de pouvoir utiliser du PHP couplé avec du LiveWire. Ça me permettait aussi bien d'avoir l'aspect justement SEO que tu peux retrouver sur un site en PHP et LiveWire permet de gérer le mode SSR donc serveur side renderer ou rendering, je ne sais plus et notamment, ça te permet justement de pouvoir travailler sur le référencement et de quand même conserver l'aspect interactif que l'on peut retrouver sur la plupart des applications web aujourd'hui. Il fallait absolument que je crée une application qui soit fluide comme si on avait une application comme TikTok comme Instagram entre les mains mais en même temps, il me fallait une application qui soit potentiellement référençable sur les différents moteurs de recherche ou tout du moins le moteur de recherche le plus connu, Google. Donc ça, c'est les deux grandes technologies front que j'ai pu utiliser. Il y en a une troisième que je vais considérer comme front mais même si elle empiète aussi sur le parti back ce qui me permettra de pouvoir faire le relais sur la prochaine vidéo par la suite, c'est tout ce qui est WebSocket parce que j'utilise beaucoup les WebSockets justement pour avoir une interactivité quasiment immédiate avec ce qui se passe en back c'est-à-dire que concrètement je vais donner un exemple très précis que tu peux constater notamment sur le site stories.fan en tout cas que moi j'ai mis en place c'est que quand tu vas par exemple uploader une vidéo donc tu vas avoir le temps d'upload de la vidéo mais derrière ce qu'il faut savoir c'est que cette vidéo-là elle est traitée elle est traitée sur un serveur back et quand ce traitement est terminé je ne vais pas rentrer dans les détails du traitement éventuellement on en parlera dans d'autres vidéos mais quand ce traitement du côté back est complètement terminé ça renvoie une notification du côté du navigateur et ça permet de rafraîchir justement ce navigateur-là ou tout du moins l'interface sur laquelle l'utilisateur est présent et de pouvoir afficher directement ce contenu-là dans les nouveaux contenus qui ont été postés donc ça permet d'avoir une interactivité au niveau de la personne qui crée justement le nouveau poste d'accord et ça permet en même temps de pouvoir identifier ou de pouvoir notifier pas identifier mais notifier les différents utilisateurs déjà présents sur la plateforme et de découvrir les derniers contenus qui viennent d'arriver donc ça c'est voilà ces différentes technologies que j'ai pu utiliser du côté front ce que je te propose maintenant c'est tout simplement de passer à une prochaine vidéo qui va s'afficher juste ici dans quelques instants pour pouvoir accéder à toute ma réflexion à toutes les technologies que j'ai pu utiliser du côté back dans le cadre du développement de cette application stories.fan alors avant que ça s'affiche justement l'encart juste ici n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description c'est un lien d'invitation pour que tu puisses accéder à ce réseau social là que je viens de créer dernièrement je l'ai mis en production tout récemment et notamment dessus je vais poster des contenus beaucoup plus techniques que ce que tu peux même si ici ça reste quand même bien technique là concrètement on va rentrer vraiment dans les détails je te filme mon écran je te montre comment faire les choses et je poste tous ces éléments techniques directement sur ce réseau social c'est mon petit joujou de dernière semaine donc j'en profite je me le suis créé pas que pour moi mais notamment ça peut me servir aussi donc je l'en profite donc n'hésite pas à aller faire un tour juste en dessous et puis sur ce je te dis à plus tard et à la prochaine vidéo ciao bye Sous-titrage ST' 501